Fabrice Jumel, après cette présentation des besoins courts, moyens et longs termes de l'industrie, Fabrice de CPE, sur la partie enseignement de CPE liée à la robotique, et puis sur la vision aussi de CPE, sur ce que seront les formations, notamment d'ingénieurs en robotique. Bonjour, alors CPE Lyon s'est lancé, donc CPE Lyon ce n'est pas un ingénieur, qui est une école d'ingénieurs située sur le campus de la Doua, à côté de l'INSA de Lyon, dont Olivier parlera par la suite. L'école s'est lancée il y a à peu près 5 ans sur le domaine de ce qu'on appelle la robotique de service, donc on est une école qui forme des élèves chimistes, 180 ou 200 étudiants par an, et des élèves autour des sciences du numérique, on forme aussi à peu près 200 étudiants par an. Et dans les sciences du numérique, il y avait traditionnellement dans l'école, beaucoup de choses autour des systèmes embarqués, des réseaux, et du traitement et de la synthèse d'images. Et il y a 5 ans on s'est dit que ça serait bien de se lancer sur cette chose émergente, qui était la robotique de service. Je suis content de passer après la présentation à l'Institut des ressources industrielles, parce que quelque part on est un peu un complément de ça, c'est-à-dire que ce qu'on nous a présenté, c'est la partie, on va dire, on a des robots qui étaient là pour déplacer des pièces, ou pour déplacer des objets dans un cadre industriel, et la nouveauté qui est en train d'arriver, et qui est là maintenant, c'est le fait d'avoir ajouté de l'intelligence autour de ça, et de se poser des nouvelles questions. Alors la définition de la robotique de service, comme tout à l'heure il y avait un petit peu la question, la nouveauté c'est de se dire qu'on a des systèmes qui sont capables d'être autonomes et de prendre des décisions dans des milieux vis-à-vis desquels il y a des choses qui sont incertaines. Donc le mot robotique de service, la définition qui a été proposée il y a quelques temps dessus, c'est pas forcément des robots qui se déplacent, c'est le fait de dire qu'on a des systèmes qui ont une certaine capacité d'action, et la nouveauté c'est de dire qu'il y a quelque chose qui est incertain, l'environnement n'est pas contrôlé. Et du coup par exemple si on prend le cas du chauffage dans une maison, le chauffage peut déjà être vu comme de la robotique de service, à partir du moment où pour prendre la décision du chauffage, on va aller prendre des tonnes d'informations qui peuvent être de regarder les bulletins météo des semaines à venir, de regarder un petit peu les plannings des gens qui vivent dans la maison, d'aller jusqu'à analyser ce que font les gens dans la maison, pour à la fin se dire mais au fait c'est quoi le bon chauffage par rapport à ce qui se passe dans cette maison. Donc la robotique de service, ça peut être le petit robot qui se déplace dans un milieu un petit peu inconnu, mais ça peut être aussi le fait de prendre des décisions sur des choses basiques comme d'ouvrir des fenêtres ou de chauffer, mais en ayant pris des décisions basées sur des tonnes d'informations et des informations qui peuvent être très nouvelles. Donc on s'est lancé sur ce domaine de la robotique de service, et on a créé une spécialité, donc il y a de ça deux ans, et les premiers étudiants qui sont sortis de cette spécialité autour de la robotique de service sont sortis, sont sortis entre guillemets cette année avec la formation complète telle qu'on l'avait imaginée. Alors, pour faire vite, je vais tout de suite arriver là. Cette formation, elle consiste en quoi ? Donc c'est une formation sur deux semestres, donc on a nos étudiants qui arrivent de, on va dire, classe préparatoire ou nos prépa intégrés, qui font un tronc commun d'une année et demie, et ensuite ils ont dans l'école une spécialité de deux semestres, plus des stages. Et donc cette spécialité autour de la robotique de service est centrée autour de ce qui apparaît là. Tout d'abord l'informatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ce qui nous concerne, la robotique de service c'est avant tout énormément de logiciels, et du coup il faut des étudiants qui soient capables de mettre en oeuvre des systèmes logiciels. C'est aussi des systèmes embarqués, c'est-à-dire qu'une partie de ces logiciels est en lien avec un matériel qui peut être embarqué, et surtout en lien avec des capteurs et des actionneurs, et du coup il faut être capable de mettre en oeuvre des petits systèmes embarqués qui vont être capables de capter cette information ou d'agir. Et ce qui était très nouveau pour l'école, alors que ça quelque part, c'était des choses, on va dire, historiques dans l'école, dans lesquelles on avait des compétences, ce qui était nouveau pour l'école, c'est que ça, ça ne suffit pas à faire de la robotique de service, il fallait s'intéresser à deux domaines qui pour nous étaient nouveaux, qui étaient d'une part la mécanique, et là on retombe sur exactement les besoins autour des robots industriels, c'est-à-dire quels sont les outils, les technologies qui permettent de déplacer du matériel, que ce soit de déplacer des bras, que ce soit de déplacer des objets mobiles au sol, ou que ce soit de déplacer des drones. Donc on a dû s'intéresser à ces technologies autour de la mécanique, à la fois théoriques, c'est-à-dire c'est quoi mathématiquement de déplacer des choses, c'est quoi les... et de faire du contrôle commande autour, et à la fois concrètement, comment on réalise ça, avec aujourd'hui des choses très en vogue, comme l'impression 3D, qui fait qu'aujourd'hui, si on a une idée d'un nouvel outil mécanique, on peut le réaliser, l'imprimer, et on peut mélanger de l'électronique et des objets imprimés pour pouvoir créer des déplacements mécaniques et donc pouvoir interagir avec l'environnement. Et la dernière chose qui était nouvelle pour nous, c'est les sciences cognitives, parce que la grande nouveauté aujourd'hui autour de cette robotique intelligente, et là je vais garder l'intelligence vraiment sur la prise de décision, c'est qu'il faut être capable d'imaginer qu'on est dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, dans lequel il y a la chose la plus amaitrisable qu'on connaisse aujourd'hui, qui est l'homme, c'est-à-dire qu'on a des hommes autour de ces machines, et il va falloir que ces robots, entre guillemets, prennent des décisions dans ces environnements. Et du coup, pour ça, il faut être capable de comprendre l'homme, c'est-à-dire qu'il faut être capable, pour travailler avec un individu, de le comprendre et de communiquer avec lui, et de communiquer de manière efficace. Et la manière la plus efficace pour communiquer avec un individu, c'est de le comprendre, d'être capable de dialoguer en langage naturel, et de pouvoir donner du sens à ce qu'il veut, et de pouvoir arriver très rapidement à des discussions, on va dire, intelligentes au sens de l'humain. Et il faut aussi être capable de comprendre ce que voit l'humain, et il faut être capable d'avoir des processus d'acquisition de données, il faut être capable de prendre des décisions, dans des logiques qui soient, si possible, assez proches de celles de l'humain, pour qu'on puisse travailler avec des humains. Donc ça, c'était nouveau pour nous, et du coup, on a dû créer des enseignements, et trouver des spécialistes autour de ces aspects sciences cognitives. Et derrière les sciences cognitives, il y a aussi deux autres choses, dont une qui a été citée, qui sont les aspects légaux. C'est-à-dire que des robots, il y a aussi un énorme aspect, c'est aujourd'hui le plus gros blocage, qui est, que va dire la loi vis-à-vis de l'usage des robots, sachant qu'il y a beaucoup de problématiques sur les incidents, c'est-à-dire le fait de se dire, s'il y a un incident, parce que déplacer un objet mécanique, c'est la source d'accidents la plus grande. Et du coup, il y a tous ces problèmes de qui est responsable, est-ce que c'est l'utilisateur, est-ce que c'est le développeur, et derrière un robot, il y a potentiellement des milliers de développeurs, des milliers de boîtes, donc qui a la responsabilité ? Donc ça, c'est tout un pan qui est vraiment bloquant aujourd'hui, et il faut avoir des infos, et les étudiants doivent avoir des infos dessus. Et il y a quelque chose qui a aussi, qui a été cité en filigrame, qui est l'acceptabilité des robots, qui est, mais comment faire pour que ces robots soient acceptés ? Et plus ces robots, on va les mettre proches de l'humain, plus la relation et le fait qu'ils soient acceptés par l'humain va être important. Et là, il y a vraiment une énorme, quelque chose de vraiment nouveau qui apparaît, et ça a été dit sur ce côté, le robot, il a une personnalité, on s'attend tellement à ce que le robot ait une personnalité, que du coup, la notion de, est-ce que j'accepte sa personnalité, devient vraiment quelque chose d'important. Et l'autre chose aussi qui est la révolution en cours, c'est qu'on a des capacités au niveau de l'intelligence artificielle qui sont telles aujourd'hui qu'on est capable d'avoir des solutions qui se mettent en oeuvre, qui font qu'un robot peut dialoguer en langage naturel avec un humain, et du coup, se pose vraiment une... au sens de l'acceptabilité, c'est pas tant le robot, c'est plutôt l'algorithme, c'est pas la partie... c'est pas le fait que ce soit un robot, c'est plutôt le fait qu'on ait des algorithmes derrière, où se posent vraiment des questions importantes sur l'acceptabilité, qui est qu'est-ce que je tolère en termes de prise de décision et comment j'ai envie ou pas envie de dialoguer avec une machine qui va pouvoir, entre guillemets, me contraindre, me convaincre. Enfin, c'est des mots complètement nouveaux qui sont en train d'apparaître, c'est-à-dire qu'on va avoir des relations, où on va discuter avec une machine, et cette machine va pouvoir utiliser des ressorts psychologiques pour discuter avec nous, pour nous convaincre de choses, parce que le but, c'est de travailler ensemble, etc. Et là-dedans, on se pose vraiment des questions d'acceptabilité, ça dépasse complètement le cadre légal, c'est vraiment qu'est-ce qu'on donne comme pouvoir à l'intelligence artificielle, à l'algorithme. Et là, on est face à une machine robotique, donc ça incarne vraiment cette chose, c'est-à-dire qu'on le voit, aujourd'hui, on est confronté à ça à travers des interfaces invisibles, sur Internet en particulier, mais là, le robot, comme on est confronté à l'incarnation de cette prise de décision et de cette intelligence, là, d'un seul coup, on a envie de se poser plein de questions sur l'acceptabilité, etc. Et il faut se les poser, donc nos étudiants doivent être formés à ça, parce que, quelque part, ces étudiants travaillent sur les prototypes des produits qui, dans 10 ans, seront nos systèmes d'aide du quotidien. Donc, la formation qui a été mise en place est centrée sur énormément de technologies, énormément de plateformes robotiques, donc on en a ici quelques illustrations. Les challenges qu'on vise, alors je vais aller... J'avais dû le passer, non, il doit être après. Le challenge qu'on vise principalement, c'est celui de l'aide à la personne et le robot compagnon. C'est-à-dire, c'est l'idée que, dans pas très longtemps, on aura des robots qui nous aideront à la maison. Alors, la forme de ce robot est aujourd'hui vraiment à discuter. Ça peut être la maison, globalement, qui sera l'intelligence, ça peut être la maison qui sera au service et ça peut être le frigo qui s'ouvrira tout seul ou la livraison autonome dans la maison, etc. Donc, c'est pas forcément un petit robot humanoïde qui se promène dans la maison. Mais les fonctionnalités de ces solutions, c'est vraiment comment on va pouvoir aider les personnes. Alors, c'est évident que pour des personnes âgées ou qui ont un certain nombre de déficiences, ça va changer leur vie en leur donnant une autonomie. Mais il y a plein de questions à se poser. Et technologiquement, pour arriver à ça, il y a plein de choses à faire. Le dernier challenge, c'était la voiture autonome qui aujourd'hui est réglée au sens, on va dire, recherche. Et on est en phase de pré-industrialisation des solutions. On a des énormes problèmes légaux à régler. On va avoir des problèmes de cohabitation entre des véhicules autonomes et non autonomes. Mais finalement, le challenge, maintenant, il est plus dans la rue que dans les laboratoires de recherche, même si c'est toujours beaucoup de choses à faire en lien avec les laboratoires de recherche. Mais en tout cas, il faut envahir la rue. Par contre, pour ce qui est de l'aide à la personne, là, il y a encore énormément de challenges. On comprend bien que manipuler des produits à l'intérieur d'une maison, c'est dangereux. Se confondre de l'eau et de l'eau de Javel, ça peut amener à des gros problèmes. Et c'est clairement pas simple du tout de ne pas faire des erreurs à l'intérieur d'une maison. Et la conséquence de ces erreurs peut être compliquée. Et là, on atteint le summum au sens de l'environnement non maîtrisé. C'est-à-dire qu'imaginer un robot qu'on déballe dans une maison et il doit comprendre le fonctionnement de cette maison, derrière, ça nécessite énormément de capacité de comprendre ce qu'on peut s'attendre à trouver et d'essayer de coller entre ce qu'on peut s'attendre à trouver et ce qu'on va réellement trouver dans cette maison. Donc voilà. Nos étudiants, l'idée, c'est qu'on essaye de les former à cette révolution. La bonne nouvelle par rapport à cette formation, c'est que cette année, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, 80% des étudiants qui sortent de cette spécialité qui comptent à peu près une trentaine d'élèves, 80% de ces élèves ont trouvé un stage exactement dans ces domaines-là. C'est-à-dire dans la robotique, entre guillemets, intelligente, que ce soit l'aide à la personne ou ce qui aujourd'hui est quand même le secteur qui porte le plus, qui est autour des milieux industriels. C'est-à-dire que ça, c'est la révolution en attente, mais ce qui arrive demain, c'est vraiment le chantier autonome, c'est vraiment la machine-outil, comme ça a été cité, l'exosquelette, où en final, la machine-outil fait partie de l'individu et ça amène à une interaction entre la machine et l'individu. Par contre, technologiquement, au niveau logiciel, au niveau système embarqué, au niveau science cognitive, c'est les mêmes technologies qui sont mises en œuvre, capter de l'information de l'environnement, comprendre le besoin de l'utilisateur et mettre en place une situation de co-travail entre la machine et l'individu par l'intermédiaire d'algorithmes, toujours de plus en plus évolués, avec des prises de décisions de plus en plus complexes et de plus en plus transparentes pour l'homme, où on a l'impression que finalement, tout se passe de manière naturelle. Mais pour que ça, ça arrive, il y a eu beaucoup de choses en amont qui ont été définies. Un des choix de l'école importants a été de s'intéresser à la robotique d'un point de vue pratique et le meilleur moyen pour ça, c'était d'aller vers les autres, en particulier vers les compétitions internationales. Et donc l'école est engagée dans des compétitions internationales de robotique, pas dans l'idée de gagner des prix, mais dans l'idée d'être là et de pouvoir échanger et communiquer et gagner en expérience. Et du coup, pour nos étudiants, ils sont confrontés à ce qui se passe, à c'est quoi aujourd'hui, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, en allant voir ce qu'essayent de faire les laboratoires. Donc, quelques années en arrière, ce qui nous a intéressé, c'était la robotique at work. C'était l'idée d'avoir des petits robots autonomes dans des milieux qui étaient censés représenter des usines du futur. Mais c'était pour nous une étape, sachant que ce qu'on vise avant tout, nous, c'est l'aide à la personne, mais c'était une étape nécessaire, parce qu'avant d'aller dans un milieu complètement inconnu comme l'appartement, c'est quand même bien d'être capable de faire deux, trois choses dans un environnement un peu connu qui est l'usine. Et maintenant, ce qui nous intéresse dans notre cadre d'application numéro un, c'est tout ce qui est atome, c'est-à-dire le fait d'avoir des robots capables de se déplacer dans un environnement de type maison, d'être capable de déplacer des objets, de donner du sens, de dialoguer avec les gens et d'être capable d'accompagner les gens dans ces environnements de type maison. Je ne serai pas beaucoup plus long dans les choses autour des exosquelettes. On s'intéresse aussi, par exemple, à ces choses-là qui peuvent être un exosquelette, une vision de l'exosquelette, qui est le fauteuil roulant avec un bras, où on peut imaginer des nouveaux scénarios pour les personnes fortement handicapées qui vont leur permettre non seulement de se déplacer, mais aussi d'interagir avec les objets de leur quotidien, chose qui, aujourd'hui, était un petit peu non-envisageable. Et là-dedans, toute la difficulté, elle est d'imaginer l'interaction entre l'homme et la machine et surtout, comment conserver l'autonomie de la personne. L'idée de cette robotique, c'est qu'il faut faire des robots capables de tout faire, mais il ne faut pas qu'ils fassent tout, il faut qu'ils fassent ce que l'homme ne peut pas faire et du coup, il faut donner du sens à ça. Et donc, c'est ça, pour nous, les gros challenges du moment. Voilà. Donc, j'essaierai de ne pas être plus long pour qu'on retombe un peu dans les clous, au niveau timing. Applaudissements Applaudissements Merci.